C'est quoi ton film ? C'est Conte de printemps d'Eric Romère. Ah ouais. C'est un film que t'aimes ? Je l'ai pas vu. Je te le montrerai parce que... J'en ai vu beaucoup d'Eric Romère mais pas celui-là. D'accord. Je te le montrerai par rapport au jeu des acteurs. Ouais. Qui est pas celui qu'on attend dans le cinéma habituel. Qui est un jeu plutôt voyant. Ouais. Pas loin du théâtre. Qui me semble être le jeu que t'as demandé d'avoir à tes actrices. Notamment l'actrice principale. Je crois pas non. Non ? J'ai pas voulu d'elle qu'elle soit théâtrale. On peut ressentir ça parce que c'est pas le genre de personnage qu'on rencontre tous les jours. Mais je pense qu'elle joue pas du tout de façon théâtrale. Elle joue justement largement avec son corps. Avec ses tripes entre guillemets. Et pas du tout avec la théâtralité. Pas du tout avec quelque chose qui repose sur les mots, sur l'articulation. Et sur une certaine éducation et travail de l'actora. C'est tout le contraire de ça justement. Elle est un personnage vraiment particulier. Mais enfin, le monologue qu'elle fait par exemple à la fin, il est complètement intérieur, senti. Et il joue avec elle-même, avec sa chair et avec tout d'elle. D'accord. Et t'as... Elle est complètement investie dans chacun de ses mots, dans chacun de son souffle. Elle est elle-même à chaque instant. Pas elle-même en tant que personne. Parce que Valérie Latave qui joue le rôle de Magali est complètement différente dans la vie. complètement. Mais elle donne, je pense, ce qu'il y a de plus vivant dans quelqu'un qui serait comme ça justement. Mais t'as conscience qu'elle est quand même sur le fil du rasoir ? Que c'est très particulier ce que tu lui demandes et que... C'est le personnage qui est particulier. C'est la langue qu'elle joue qui est si particulière. Et on n'est pas... On n'est pas amené tous les jours à rencontrer quelqu'un qui... Qui aboie en parlant de cette façon. Et donc on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais euh... C'est l'histoire du film et justement... N'est pas tourné . T'es pas tourné. Merci.